... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. La situation reste sérieuse dans le Var et les Alpes-Maritimes, un peu moins grave qu'hier, mais tout de même très préoccupante. En fait, le Mistral était tombé la nuit dernière, les sauveteurs avaient réussi à circonscrire la plupart des incendies, mais pour qu'on puisse être certain de pouvoir les éteindre d'ici ce soir, il faudrait que le Mistral ne se relève pas. Or, on craint précisément un retour du Mistral. Et le bilan est lourd. 11 morts, dont une femme de 43 ans et ses 4 enfants, âgés de 10 à 2 ans, surpris dans leur voiture, alors qu'ils essayaient d'échapper aux flammes. Les 3 zones les plus touchées ont été les pentes du Mont Faron, près du Revest, au-dessus de Toulon, les environs de la gare de Frénet, au nord de Saint-Tropez, et plus à l'est, le secteur de Tanron, entre Grasse et Cannes. C'est dans cette dernière région, autour de Tanron, que 8 des victimes ont trouvé la mort. Jean-Pierre Lannes est sur place, c'est depuis 48 heures. Nous allons l'appeler en direct de Nice pour qu'il fasse le point avec nous et qu'il nous dise ce qu'il a vu au cours des dernières 48 heures. Jean-Pierre Lannes, où en est-on ce matin ? Jean-Pierre Lannes. Oui, je vous écoute. En ce matin, disons que dans l'ensemble, le feu en lui-même, la situation concernant le feu, semble s'améliorer légèrement, bien que dans le Var, il y ait quand même encore 15 foyers à combattre. Mais vous aviez raison, effectivement, je crois que le point le plus dramatique reste précisément l'endroit au-dessus de Mandelieu, c'est-à-dire ce massif, le fameux massif du Tanron, où là, effectivement, on a eu à déplorer pratiquement le nombre le plus important de victimes. Je vous le rappelle, donc, une femme et 4 enfants, il y a un docteur dans une villa, une femme âgée, et un homme également, toujours dans le Tanron, qui a voulu quitter sa voiture pour échapper aux flammes et qui a été rattrapé par le feu. À Mandelieu même, dans la ville, pas de victimes. Mais, croyez-le, nous en venons à l'instant, un spectacle désolant, car vraiment, le feu est pratiquement rentré, enfin, du moins, a atteint la périphérie de Mandelieu, détruisant de très nombreuses villes. Alors, tout de suite, si vous voulez, le bilan fait, il y a quelques minutes maintenant, par le maire de la ville, concernant la ville même de Mandelieu. Je pense qu'on peut maintenant essayer de faire le point, donc, tout à fait, tout juste avant une heure. Oui. Vous avez, je crois, divisé votre secteur de Tanron et de Mandelieu en différentes parties. Oui, en toutes parties. Et que peut-on dire maintenant ? D'abord, au point de vue des victimes, donc. On peut dire qu'il n'y a aucune victime, ce qui est un miracle. Aucune victime dans Mandelieu ? Dans Mandelieu. Aucune victime. Bon, donc, les victimes sont dans le Tanron, il y a cette femme et ses enfants, d'une part, et d'autre part, nous la prenons à l'instant, une autre victime. Une autre victime. Dans une voiture également ? Dans une voiture également. Enfin, il était dans la voiture, il a dû fuir à 100 mètres. Dans le Tanron. Oui. Bien. Sur le plan maintenant, des dégâts matériels. Que pouvez-vous dire maintenant concernant Mandelieu ? le bilan vient d'être fait. Nous avons 18 maisons entièrement détruites, 3 au 3 quarts détruites, 5 à moitié détruites, et 24 à un quart détruites. Oui. Je vous disais que, dit Clès, effectivement, on a peu d'informations dans la façon dont cette femme et ses enfants ont péri dans le feu. Mais je crois qu'il faut savoir... Oui. Ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression que tous les gens qui sont morts dans ces incendies sont des gens qui essayaient de fuir les flammes, pas des gens qui sont restés dans leur maison. Exactement. Parce que les maisons peuvent être protégées, mais je vous disais justement que le drame, c'est que cette région du Tanron, c'est un massif, en quelque sorte, et il y a des routes, des petites routes en lacets. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, à partir du moment où on s'engage avec une voiture précisément dans cette route, on est totalement désorienté. Le feu saute d'un vallon à un autre, ce qui fait qu'à un détour, à un virage, on pense, et nous en avons fait un peu d'expérience, on pense échapper au feu et on le retrouve à la sortie du virage ou de virage plus loin. À ce moment-là, que se passe-t-il ? Eh bien, c'est d'abord l'asphyxie et non le feu. On étouffe et là, on veut quitter la voiture et à ce moment-là, bien entendu, très souvent, on est rattrapé par les flammes. Ce n'est pas tout à fait le cas de cette femme de 40 ans et de ses enfants, mais c'est le cas de la dernière victime en date que nous connaissions, un homme à bord d'une 404 qui a eu ce sort. Mais, si vous voulez, nous allons voir maintenant en image, donc, les conséquences de ce drame et c'est un reportage d'Alain Gorgio, de Nice, bien sûr. Les mots sont impuissants à décrire une pareille catastrophe qui a déclaré à t'annonce que M. André Bord se fait faire déclare à l'intérieur. C'est dans cette voiture que l'on a retrouvé les corps de Mme Grail et de ses quatre enfants qui ont péricarbonisé en voulant fuir les flammes en se dirigeant vers Vendellier. Et c'est dans cette autre voiture, cette 404, qu'on a retrouvé le corps de M. Alain Bascoul, agent immobilier au cas qu'il lui aussi a péricarbonisé pour lui aussi fuir les flammes. Voici des vues aériennes qui vous montrent la violence avec laquelle le feu s'est déclaré dans le secteur de Tanneron et de Monde-Lieu. Il y a eu environ une trentaine de villas entièrement détruites. Sept sapeurs-pompiers durant la nuit ont dû être évacués. Et ce matin, à Monde-Lieu même, c'était la consternation. tronc d'arbres calcinés, photo-télégraphiques pendant lamentablement sur les routes et une odeur insupportable de cendres qui vous prenaient à la gorge. Et à Monde-Lieu, il y a quelques instants, nous avons pu reculir les premiers témoignages. Je ne sais pas si nous pouvons avoir maintenant effectivement ces premiers témoignages de ces gens qui se sont battus toute la nuit pour éviter que leur maison ne prenne feu, certains, j'en ai rencontré, sont blessés, même d'ailleurs beaucoup sont brûlés, légèrement brûlés, il est vrai, mais malgré tout, ils sont légèrement atteints et vous vous doutez de l'état dans lequel ils se trouvent maintenant et l'ambiance qui peut régner à Monde-Lieu. Je crois qu'on m'appelle, si vous permettez, 30 secondes, oui. Bien, parfait. Très bien. Guitlé, si vous le voulez, nous attendons maintenant des images. Nous avons fait bien sûr le plus vite possible et je crois qu'avant la fin de cette édition, nous pourrons nous retrouver. Pour l'instant, je pense que vous pouvez passer à d'autres informations si vous le voulez bien. Tout de même une question, est-ce qu'on a des indications sur les causes de ces incendies multiples, 15 ou 20 foyers, c'est tout de même énorme en cette saison ? Écoutez, pour l'instant, c'est très difficile parce que je vous assure que tous les services compétents sont uniquement axés sur la lutte contre l'incendie. Bien sûr, il y a des enquêtes mais la gendarmerie elle-même d'ailleurs combat le feu, bien sûr, il n'y a pas vraiment, on ne sait pas. On ne sait pas, on peut évidemment se poser la question pourquoi ces 15 ou 20 foyers ont été à des endroits bien sûr très éloignés l'un de l'autre. Enfin, il y a quand même trois foyers principaux. Il y en a un près de Cannes, Cannes-Mandelieu, il y en a un autre à la gare de Freinet, enfin dans le Var et puis il y a eu cet incendie de Toulon qui est maintenant éteint. Donc effectivement, on peut se demander pourquoi mais je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt mais la question effectivement qui laisse reste posée. Bien, merci Jean-Pierre Lannes et dans la mesure du possible donc rendez-vous en fin d'édition pour d'autres images de ces incendies sur la côte d'Azur. Les affaires politiques, eh bien les affaires internationales restent dominées par l'évolution de la situation au Proche-Orient et c'est toujours au Caire que se passent les choses les plus importantes. En effet, les dirigeants de l'Union Socialiste Arabe, le parti unique égyptien, siègent pratiquement sans désemparer et ils ont convoqué pour lundi le comité exécutif du parti et de cette réunion devrait sortir normalement le nom de l'homme qui en principe succédera au colonel Nasser. Il y a deux favoris. D'abord M. Ali Sabri, un homme de 50 ans, il est considéré comme le leader de la gauche égyptienne et très favorable à l'Union Soviétique. Le second, c'est M. Zakaria Moyedin, 52 ans, qui passe, lui, pour un peu plus pro-américain. Son principal atout, eh bien c'est lui que Nasser avait désigné comme successeur en 1967 quand il avait voulu démissionner après la guerre des Sijoux. D'autres candidats, bien sûr, peuvent être désignés si aucun accord n'est possible entre les deux grandes tendances égyptiennes et ensuite, conformément à la Constitution, le choix du parti devra être approuvé par le peuple égyptien par un référendum. M. Kossigine, le président du Conseil soviétique, a regagné Moscou hier après avoir signé avec les dirigeants égyptiens un communiqué commun dans lequel il est dit notamment que l'Union soviétique et la République arabe unie continueront, comme par le passé, à harmoniser leur politique dans le but d'établir une paix solide au Proche-Orient en liquidant, je cite, les suites de l'agression israélienne. M. Kossigine s'apprête maintenant à accueillir le président de la République française et Mme Pompidou qui arriveront mardi à Moscou. Dans une interview diffusée hier par la télévision soviétique, M. Pompidou a déclaré « Mon voyage démontrera que la France reste fidèle à la politique définie par le général de Gaulle, politique qui est de renforcer l'entente et la coopération entre les pays européens de l'Est et de l'Ouest et d'abord entre la France et l'Union soviétique. » Pour le président américain Nixon, la tournée européenne en revanche se termine. Il est arrivé hier en Irlande après avoir passé la journée à Londres où il avait déjeuné avec la reine Elisabeth et pris le thé avec le premier ministre britannique, M. Heese. Autant la visite en Grande-Bretagne a été discrète à l'écart de la foule, autant l'arrivée en Irlande a été marquée par un bain de foule comme le président Nixon en avait déjà connu en Yougoslavie et en Espagne. Le voici durant le trajet de l'aéroport de Shannon à Dublin, la capitale irlandaise. Que ce soit avec les dirigeants britanniques ou irlandais, il n'existe aucun sujet de divergence sérieuse pour le président Nixon avec ses interlocuteurs britanniques. Pour ce qui est de la politique française, à noter simplement pour ce week-end deux réunions destinées à préparer les élections municipales du mois de mars prochain. D'abord, le conseil politique du centre démocrate de M. Jean Le Canuet à Paris et à Grenoble une rencontre des groupes d'action municipale de tendance socialisante mais qui regroupe des hommes appartenant à divers partis ou même sans étiquette comme c'est le cas justement du maire de Grenoble, M. Hubert Dubetou. Cette tendance va s'efforcer bien sûr de conquérir de nouvelles mairies. Mais pour beaucoup de Français, parisiens ou provinciaux montés à Paris, ce dimanche sera sans doute une occasion de se livrer à ce qu'il est convenu d'appeler des activités de week-end. Le salon de l'auto bien sûr à la porte de Versailles, celui de la caravane au Bourget et puis surtout Longchamp. Longchamp, c'est la grande affaire du jour avec le prix de l'Arc de Triomphe, une course qui est liée au tirage spécial de la Loterie Nationale, le sweepstack. On attend 100 000 spectateurs sur la pelouse de Longchamp. On estime que le total des enjeux s'élève à 15 milliards d'anciens francs car l'on pense généralement que 6 milliards vont être joués au tiercé par les parieurs tandis que le montant du sweepstack représente 3 milliards. Enfin, plusieurs milliards ont été pariés paraît-il aussi en Grande-Bretagne chez les bookmakers en raison de la présence d'un cheval fabuleux, le Canadien Nijinsky qui vaut à lui seul 3 milliards d'anciens francs. C'est le seul cheval dans l'histoire des courses qui est enlevé les 2 grands derbies celui d'Epsom et celui d'Irlande. Quant au numéro gagnant du sweepstack eh bien c'est le 04-191 il rapportera 2,5 millions de francs lourds dans la série du cheval gagnant. De la fortune donc pour quelques-uns sous le sabot d'un cheval sans doute. Cela dit le week-end sportif a commencé dès hier avec des rencontres du championnat de France de football et Patrick Chapuis avec une surprise la première défaite du leader Rennes à Angers. Oui et cette défaite montre qu'il y a souvent de curieuses coïncidences dans la vie d'un championnat de football. Pendant cette équipe de Rennes l'an passé alors qu'elle était précisément la dernière elle avait infligé sa première défaite à l'équipe de Saint-Etienne qui était alors l'incontestable leader. Cette fois les Rennes sont en tête et ils subissent justement leur première défaite devant Angers qui est le dernier. C'est un reportage de notre station du Mans. L'air bien attendu samedi soir où Rennes en sombré à gauche sur votre écran est venu à Angers pour dévorer le SCO. Rennes compte sur sa vitesse d'exécution et dès la sixième minute un tir de Guermeur est renvoyé par là-bas. Mais surprise agréable pour les supporters en chemin le SCO joue plus vite que Rennes et deux minutes plus tard poli Sergué Dose qui surprend au bourg. Un but rapide bien fait que les angevins conserveront jusqu'au repos en dominant cette première mi-temps rapprochant ainsi les valeurs plus justement qu'une place de lanterne rouge par rapport au leader du classement. A la reprise les choses vont toujours aussi vite des deux côtés. La défense angevine pressée de toutes parts sauf parfois in extremis mais tient bon. Et chose bien agréable pour la beauté du sport personne ne ferme le jeu et tous se donnent entièrement dans une ambiance de coupe. L'attaque angevine ne ralentit pas son rythme et à la 54ème minute poli bien servi bat calmement au bourg qui a plongé. Devant ce 2 à 0 sévère mais hélas évident toute l'équipe de Rennes se fâche tout le monde est à l'attaque et les buts du SCO sont l'objet d'un bombardement incessant. Durant le reste de cette seconde mi-temps les Bretons feront le jeu comme les angevins l'avaient fait au début et comme il arrive souvent dans ce cas Rennes manquera parfois du brin de chance qui fait la réussite. A la 60ème minute pourtant à force de volonté le stade Rennes est réduit l'écart Germer tire violemment Galina ne peut que repousser dans les pieds de connards qui marquent imparablement. Au classement Rennes garde la tête à un point et Angers ne joue plus les serre-freins. Et bien Télé Midi est terminé je vous rappelle que dans le Var et les Alpes-Maritimes les sauveteurs sont toujours à pied d'oeuvre car on craint un retour du Mistral il y a eu jusqu'à présent 11 morts et une vingtaine de blessés. Télé Midi est maintenant terminé je vous souhaite à tous un bon dimanche après-midi. Sous-titrage ST' 501